What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième gameplay sur Infinite Warfare. Donc la quatrième map que je vous présente en multijoueur, elle s'appelle Néon, c'est vraiment la map la plus futuriste. Du coup, elle sera présente dans le DLC qui s'appelle Sabotage, qui sera disponible ce mardi, donc 31 janvier à partir de 19h, voilà. Donc je vous ai présenté les premières maps, il y avait Dominion qui est le remake de Afghan, il y avait Renaissance, il y avait la map noire que je vous ai présenté hier soir à 19h, et du coup là, c'est la map Néon. Alors Néon, c'est tout simplement un centre d'entraînement virtuel, voilà, ça a été construit pour les combats urbains. Donc il y a des petites spécificités, en fait, il y a des voitures qui vont apparaître et disparaître à certains endroits, et lorsque vous tuez un ennemi également, il va disparaître en plein de pixels, voilà. Donc c'est une map qui est vraiment pas mal, il y a une grande zone de combat, une grande rue, une grande avenue en plein milieu, où là le combat est vraiment très très rapproché, et après vous avez des petites allées pour contourner l'ennemi. Alors c'est vraiment pas mal, parce que vous allez voir que dans ce gameplay, plusieurs fois, j'ai pu contourner l'ennemi qui était du coup focus sur cette allée centrale, et vous allez voir que la partie que j'ai faite était vraiment pas mal, donc il y avait tout le temps, bien évidemment, quelqu'un avec un niveau beaucoup plus important que le mien en face, qui me causait pas mal de problèmes, mais vous allez voir qu'à la finale, je me suis bien sorti, je crois qu'on a encore perdu la partie, si je dis pas de bêtises, parce que voilà, les autres, vous allez voir, leur petit ratio à la fin, ils ont pas fait le taf, mais bon, sinon, voilà. Si cette map, je dois vous dire quelque chose, mon avis à moi, franchement, elle me plaît énormément, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait une zone centrale, que du coup, les ennemis étaient focus dessus, surtout ceux qui jouent au sniper, j'ai fait pas mal de contournements, vous allez voir, et du coup, à chaque fois, j'ai fait pas mal de frags non plus, donc c'est vrai que c'est une map que j'ai beaucoup appréciée, malgré les couleurs, c'est vraiment très blanc, donc je pense que ceux qui ont un petit peu de mal avec les couleurs assez vives, vont pas trop aimer ce genre de map, mais voilà, moi, j'ai vraiment bien aimé, voilà, c'est très futuriste, mais, voilà, j'ai bien aimé le style de map que c'était, voilà, moi, ce genre de map, j'aime beaucoup, là où il y a une allée centrale au milieu, on peut contourner un petit peu les ennemis, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime bien dans Call of Duty, c'est vraiment mon style de jeu à moi de contourner pour faire du frag, et du coup, vous allez voir que c'est vrai que je faisais pas mal embêter, mais il y avait un mec en face de moi qui faisait aussi la même chose, vous allez voir par la suite, donc voilà, et demain soir, demain soir, rendez-vous à 19h, faut pas louper, c'est vraiment la présentation de la nouvelle map zombie, donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous la présenter, c'est une map, franchement, que j'ai vraiment beaucoup aimée, elle est, pour moi, beaucoup mieux que le zombie in Spaceland, donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter, donc Rave in the Redwoods, et vous allez voir, c'est vraiment très fun, donc j'ai eu l'occasion, déjà, de la montrer à Lady, bien évidemment, parce que Lady, bah voilà, elle avait envie de voir la map, elle aussi, elle a vraiment beaucoup apprécié la map, du coup, vous allez voir demain, demain, on va essayer de vous présenter ça à deux, d'ailleurs, voilà, Lady, elle va présenter la map avec moi, parce que comme ça, elle a pas joué sur la map, elle va pouvoir vous dire ce qu'elle en pense, voilà, d'un premier avis, puis voilà, j'espère que ça vous plaira, donc rendez-vous demain, on a le droit à 10 minutes grand maximum pour le zombie, et du coup, j'ai déjà pu apercevoir 2-3 petites choses, et je vous préparerai des tutos pour, donc, mardi soir, à 19h, je pense qu'il y aura 2, voire grand max, 3 tutos qui vont sortir, pour vous aider un petit peu à vous sortir sur cette map, parce que vous allez voir, quand même, il y a un petit peu de difficulté, enfin, voilà, je vous en dis pas plus, ça sera plutôt en vidéo demain, donc sur la map zombie, et puis donc là, on retourne sur mon gameplay de la map Néon, donc je suis toujours avec la même arme, le fusil d'assaut, je crois qu'il s'appelle NV4, je veux pas dire de connerie, je me souviens plus exactement du nom, voilà, je suis pas un spécialiste, hein, au multijour d'Infinite Warfare, moi, vous savez, c'est plutôt le mode zombie qui m'intéresse dans les Call of Duty, et du coup, voilà, il me semble que c'est la NV4, en tout cas, c'est vrai qu'elle était assez efficace, cette arme, surtout que j'avais tous les accessoires qui étaient débloqués à chaque fois, du coup, du coup, c'est vrai que c'était assez agréable à jouer, alors là, vous avez pu voir, franchement, mon ulti, j'ai envie de dire, je l'ai vraiment foutu en l'air, j'ai un peu fait de la merde, mais vous voyez, franchement, on est tout le temps sur cette allée, même, je pense que les joueurs aux snipers qui sont assez affûtés, j'ai envie de dire, ils peuvent vraiment s'en sortir sur ce genre d'allée, d'ici, enfin, voilà, je pense que c'est une map qui va être vraiment très appréciée de la communauté, pour moi, franchement, il y a vraiment la map noire qui m'a un petit peu plus déplu, voilà, je vous le dis, concrètement, je vous le dis, j'ai le droit de vous dire si ça m'a pas plu, donc la map noire qui m'a un petit peu plus déplu, je pense qu'il y en a d'autres, au contraire, qui vont peut-être préférer celle-ci, mais vraiment, voilà, moi, c'était vraiment mon gros coup de cœur, c'était Renaissance, et après, Dominion et Néon, qui ont été vraiment pas mal du tout, là, vous avez pu voir les mis en face, Pete, voilà, Pete Tong, il s'appelait, lui, il me retournait à chaque fois que je tombais contre lui, là, il y en a un autre qui me retournait d'ailleurs, enfin, bref, c'était vraiment le mec qui m'a posé un maximum de problèmes, et sinon, bon, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires, j'ai lu les commentaires sur les précédentes vidéos, donc, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui parlent d'Infinite Warfare, on sait que c'est un jeu qui a été pas mal critiqué, je sais que sur notre chaîne, on fait d'autres jeux, bien évidemment, on fait pas mal de Destiny, on a fait pas mal de Black Ops 3, et qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop Infinite Warfare, voilà, après, les goûts et les couleurs, chacun son avis, mais voilà, j'ai lu aussi d'autres commentaires, il y avait des gens qui avaient hâte de jouer sur ces maps, voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens également maintenant sur les DLC, qui attendent de voir les premiers gameplays avant d'acheter le DLC, ce que je peux comprendre aussi, parce que c'est un coût, bien évidemment, d'acheter un DLC, d'acheter le jeu, etc., mais du coup, moi, ça vous donne un premier avis sur le jeu, surtout, je sais que la map zombie, c'est sûrement ce qui est le plus attendu aujourd'hui dans un DLC, je pense, depuis Black Ops 3, peut-être même Black Ops 2 auparavant, c'est vrai que les maps zombies, elles sont de plus en plus attendues par la communauté, et du coup, voilà, vous pourrez voir, comme ça, demain, ce que ça a donné sur cette nouvelle map, et puis voilà, en attendant, j'espère vraiment que ces gameplays vous ont plu, donc ce qu'on va faire, les gens, j'ai pas plus de choses à vous dire sur cette map, voilà, vous pouvez voir par vous-même sur le gameplay, je vais vous laisser le gameplay de cette map jusqu'à la fin, donc ça dure à peu près 9 minutes, vous verrez un petit peu mon score final, franchement, je me suis très bien débrouillé sur cette fin de partie, bien que ce que j'ai pu voir dans les anciens commentaires des autres vidéos, oui, t'es pas très bon sur Call of Duty, j'ai jamais dit que j'étais excellent sur Call of Duty, bien au contraire, mais voilà, c'était surtout pour vous présenter un petit peu les nouvelles maps, c'était pas pour vous présenter un gameplay exceptionnel, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous, Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501